La fête de carnaval, Claude Guénubé, s'achève par la crémation du roi carnaval. Sur ce bûcher, on extermine celui qu'on a auparavant chargé de tous les péchés anciens et à travers ce feu va naître ce qu'on pourrait appeler un feu nouveau. Oui, il y a de la part d'un certain nombre de folkloristes une réticence à considérer le feu de carnaval comme sacré. C'est-à-dire que ces folkloristes estiment que simplement on a représenté une certaine période de temps qui est la période du carnaval qui précède carême par un mannequin que ce mannequin il faut s'en débarrasser et qu'en conséquence on va faire un feu généralement, assez souvent d'ailleurs, le mannequin est jeté à l'eau ensuite. Est-ce qu'on peut essayer d'aller plus loin et de voir si ce feu n'avait pas un autre rôle ? D'abord, nous l'avons noté tout à l'heure, il est important de remarquer qu'il y a des éléments magiques très nets autour de ce feu d'une part en relation avec le vent et d'autre part avec la poussée du chanvre et du lin. C'est un premier élément. Mais on a noté aussi que ce feu, par exemple, pouvait jouer un rôle pour la multiplication des plantes lorsque l'on lance autour du feu, on enflamme des disques par exemple ou alors on allume des branches et on fait des sortes de signes dans le ciel destinés à multiplier les étincelles et là encore, on va obtenir une multiplication des plantes. Mais nous avons affaire à des rites de magie au fond assez communs et qui apparaissent dans tous les feux. Ce qui est remarquable, c'est quand même que carnaval, très souvent, termine les veillées. Il peut y avoir d'autres dates de fin des veillées. Mais bien entendu, on assiste quand même en carnaval au phénomène suivant. Le feu, jusque-là, a été enfermé à l'intérieur des maisons. Et il a joué un rôle important puisque l'ensemble du village s'est regroupé autour d'un certain nombre de feux au cours des veillées qui était essentiellement le moment où l'on travaillait le chanvre et le lin. On a accumulé peu à peu près de la porte ou près des fileries, on a accumulé la chaîne vote. Et puis, brusquement, un certain jour, on accumule toute cette chaîne vote en dehors du village et on fait un feu qui va regrouper à ce moment-là non plus les fileries entre elles, mais un feu qui va regrouper l'ensemble du village et qui va marquer la fin des fileries, la fin des veillées. Alors, il y a sûrement, au niveau de ce feu, un rôle de feu nouveau. On a peu de textes qui nous indiquent que ce feu ait été utilisé véritablement comme feu nouveau, c'est-à-dire qu'on ait récupéré ce feu-là pour changer, pour renouveler le feu des veillées. Je pense qu'il y a là quand même une raison, il peut y avoir plusieurs raisons, mais enfin, très tôt, il y a une condamnation des feux cycliques par l'Église. Le texte le plus curieux là-dessus est sûrement un texte de Bossuet. Bossuet fait une sorte de petit manuel pour le diocèse de Meaux et il indique, à propos du feu de Saint-Jean, qui se fait dans la région de Meaux, il indique, l'essentiel au fond, c'est que le curé y assiste, le baptise très rapidement, s'arrange pour que personne ne prenne de brandon, et puis s'arrange même pour disperser absolument toutes les cendres, et puis il rentre vite fait avec ses bannières en les enroulant rapidement. Enfin, on a vraiment l'impression qu'il s'oppose absolument à ce que le feu de Saint-Jean prenne un sens, et que simplement on est là pour le baptiser, enfin pour exorciser le feu de Saint-Jean en l'ondoyant, si on peut dire, d'eau bénite. Donc, on a quelques faits qui indiquent qu'il y a un rapport tout de même avec une fête dont la situation, le lendemain de Mardi Gras, ou en fait en plein carnaval bien souvent, ne se justifie pas absolument. C'est le mercredi des cendres. Dans quelques cas, liturgiquement, les cendres du mercredi, qui sont imposées sur le front, doivent être faites avec les rameaux, du jour des rameaux précédents, c'est-à-dire près de onze mois apparemment. Mais de temps en temps, c'est les cendres du bûcher de carnaval qui sont récupérées et qui sont utilisées pour faire cette croix sur le front et cet ensemble liturgique. Donc, il y a là, disons, une liturgie populaire qui a pu s'imposer. Personnellement, je pense que l'association du Mardi Gras, qui était marquée par un feu important, et du mercredi des cendres, qui est marquée à l'intérieur de l'église, par l'usage de cendres systématique. Et on sait que cet usage de cendres a pu emprunter, bien entendu, certains de ces éléments à la religion juive. Mais la succession de ces deux jours, le fait que ces deux jours aient été rapprochés, le fait que très souvent, en carnaval, il y avait des noircissements qui se faisaient avec des cendres, à mon avis, n'est absolument pas fortuite. Je pense que ces deux jours forment un ensemble très net, mais que, bien entendu, il est assez difficile d'en retrouver l'origine, dans la mesure où, d'une part, il y a eu, et, cette lutte de l'église contre les coutumes populaires, et, de temps en temps, bien plus subtilement et bien plus fréquemment, si on peut dire, le phénomène de syncrétisme, c'est-à-dire, au contraire, de récupération d'un certain nombre de coutumes populaires, auxquelles on va donner un sens, c'est la thèse de Saint-Yves, les saints successeurs des dieux, si on peut dire. Dans le cas de carnaval, nous n'avons pas de preuve absolue qu'il y ait eu un saint successeur. On a des saints facétieux, qui représentent le carnaval, soit, on l'appelle Saint-Boudin, Saint-Mardi-Gras, Saint-Pensard, dans Rabelais, mais tous ces saints n'ont jamais eu de culte. On les retrouve dans des brévières anciennes, on retrouve dans les missèles ou dans les brévières, de temps en temps, on retrouve la mention de ces saints facétieux, et il y a eu des études très intéressantes sur les saints facétieux. Mais, très tôt, dès le 15e, quand on commence à retrouver ces textes, de toute évidence, ces saints-là ne sont déjà pas pris au sérieux. La déploration, par exemple, de Saint-Andouille, qui meurt en carnaval, ou de Saint-Boudin, qui est dévoré en carnaval, s'est trouvée nulle part de gens pour y voir autre chose qu'une personnification facétieuse de certains aliments de carnaval. Tout de même, il serait intéressant de voir dans quelle mesure le feu de carnaval a pu servir, mais dans une liturgie oubliée, disons, à un certain nombre de ce que, je pense, il faut quand même appeler initiation. Sous quelle forme, c'est assez difficile à dire. Il faut étudier pour ça, d'une part, précisément la forme du bûcher, ce qu'il pouvait recouvrir, les légendes en rapport avec ce bûcher. On affirme, par exemple, systématiquement, dans beaucoup de régions de la France, on dit aux enfants, « N'allez pas regarder les cendres du bûcher, vous verriez le diable. » Autrement dit, la pensée et l'image est restée qu'il ne faut pas voir le bûcher après qu'il ait été consommé parce qu'il pourrait y avoir quelqu'un dans le bûcher. Et vous savez que les feux de carnaval ont jeté le chat, par exemple. Il y a toute une série d'animaux qui étaient brûlés dans le feu de carnaval. À l'inverse du feu de Saint-Jean où on brûlait des os, mais le feu de carnaval est marqué par ce qu'on peut tout de même appeler des sacrifices animaux. Par exemple, c'est le cas à Paris. À Paris, le feu de carnaval, on a des textes datant du XVIe siècle où on indique le prix payé pour les chats jetés dans le feu de carnaval. On les jetait vivants. On affirme toujours, « Bon, les chats, c'est le symbole du mal, c'est le symbole, un chat noir, le symbole des sorciers, on voulait les détruire, etc. » Là aussi, ça me paraît une explication un peu rapide. Je pense qu'il faut essayer d'aller un peu au-delà de ce qui nous apparaît trop évident dans ce genre de sacrifices animaux. Mais de toute façon, le feu avait une forme de cabane. Très souvent, le feu de carnaval s'appelle « cabanou », la cabane. Ou « bord », c'est le nom le plus répandu, puisqu'il y a même le dimanche des bordes. C'est le nom le plus répandu pour le bûcher de carnaval. Et Van Genep a beaucoup insisté, par exemple, sur la forme du bûcher. Et il avoue ne pas comprendre. Il dit « je ne vois pas comment on confond systématiquement, dans la plupart des régions de France, un bûcher et une cabane. » Un bûcher, ce n'est pas creux. Une cabane, c'est creux. On peut y pénétrer, etc. Et je me demande, dans quelle mesure, il n'y a pas une période, non pas où il y avait des sacrifices humains. Ce n'est pas que je nie absolument la possibilité de sacrifices humains. Vous savez qu'on en parle pour les Gaulois, il y a quelques textes de César relatifs aux sacrifices humains. Mais j'ai l'impression que, la plupart du temps, on interprète en sacrifice humain des cérémonies d'initiation. C'est-à-dire que le profane assiste en effet à des rites au cours desquels des gens sont symboliquement tués et où on fait tout pour qu'ils paraissent morts et où tout le monde autour d'eux affirme qu'ils sont morts, etc. Et le profane, il interprète en termes de sacrifice humain des cérémonies d'initiation. Comme hypothèse, je pense qu'il serait intéressant de poser la description suivante. On construit un feu en forme de cabane à l'extérieur du village. Dans ce feu pénètrent les gens qui doivent être initiés. On met le feu à la cabane. Ils disparaissent pendant une certaine période puis reparaissent au bout d'un certain temps. Comment peut se faire cette opération ? Comment peut se faire cette purification par le feu ? Ce qui est très important, ce véritable baptême par le feu. Il devait y avoir la possibilité, bien entendu, avant la mise à feu, d'échapper, très probablement par un trou situé sous la cabane. Vous voyez le système, on ferme une porte même qui fait que l'ensemble des gens disparaissent et puis les gens disparaissent très probablement dans un trou creusé dans le sol et là on a un certain nombre de sites qui sont assez soigneusement étudiés actuellement en France qui sont des sortes de sites en bouteilles de 4 ou 5 mètres de haut dans lesquels on pouvait descendre. On retrouve généralement une petite banquette en bas et tout ce qu'on retrouve, c'est des fragments de poterie et des cendres au bon milieu. Donc, il y avait la possibilité à ce moment-là pour les gens d'attendre sous le feu. Peut-être, et ce serait intéressant de savoir, de subir les effets d'un chanvre qui brûle, de déchets de chanvre qui brûle, c'est-à-dire des effets qui vont leur donner là aussi l'impression d'avoir fait le voyage dans l'au-delà. Et puis, de ressortir au bout d'un moment, il faut qu'ils ressortent discrètement, d'où l'interdiction pour les enfants d'aller regarder parce qu'ils verraient le diable et la diabolisation d'un tel phénomène, bien entendu, peut être importante. De ressortir et d'être considérés comme des gens qui ont fait d'une part le voyage dans l'au-delà et d'autre part qui ont été baptisés par le feu, c'est-à-dire qui ont terminé une certaine partie de leur vie exactement comme le fait le chanvre. C'est-à-dire qui ont, disons, subi la purification finale, le chanvre ayant subi une série de purifications, la première par l'eau et par le pourrissement, puis la seconde par le peignage, et c'est très important puisque cardéré, c'est purifié, cardé, et la dernière, là où, disons, l'âme va pouvoir s'élever puis éventuellement revenir, puisqu'il faut quand même que le chanvre continue, disons, et la dernière par le feu. Et je pense que c'est à des éléments de ce genre-là, bien entendu, nous avons quelques textes qui vont dans ce sens-là. Dordalie par le feu, d'où les gens sortent intacts. C'est un cas assez bizarre d'une légende que l'on attribue à Saint-Patrick. Le thème est le suivant, n'est-ce pas ? Saint-Patrick se met dans une cabane avec un jeune enfant muni de la Bible. Dans une autre cabane de feuillage, on met un druide. Et puis on met le feu aux deux cabanes. Et au fond, on fait l'ordalie. On essaye de voir qui va survivre, qui a raison. Bien entendu, on retrouve Saint-Patrick intact au milieu de la cabane en train de lire la Bible. Bien. Et déjà, l'historien des religions qui avait étudié ce thème à propos de Saint-Patrick avait montré que ce thème reprenait très probablement un thème irlandais ancien en rapport avec une initiation par le feu. La nécessité d'un baptême par le feu. Or, c'est assez bizarre puisque on a quelques textes bibliques, évangéliques relatifs au baptême par le feu. Mais on a quelques éléments liturgiques là aussi relatifs à ce baptême par le feu. Ne serait-ce que bien entendu l'usage du siège Pascal. Mais un baptême disons par le feu qui soit l'équivalent du baptême par l'eau, je ne pense pas autrement que populairement et ainsi reconstitué, on en possède des attestations. de la Par le feu de carnaval, ce n'est pas seulement l'homme qui brûle ses haillons, se délivre de son pourrissement, chasse l'ancien pour faire place aux nouveaux. C'est aussi l'homme qui fait alliance avec la brûlure du monde, qui rejoint le foyer central. Comme l'écrit le philosophe américain Norman Brown, allumer le feu du sacrifice. Le feu du sacrifice, la nourriture sacrificielle, la nourriture est un combustible. Toutes les choses sont nourriture, sont flammes. La vraie prière est de voir ce monde se mettre à flamber. Et dans le feu de carnaval, la joie trouve son chemin parmi les hommes. Quittons maintenant nos terres septentrionales pour aller voir comment, très loin d'ici, au Brésil, le carnaval a pu, au cours des âges, sous des influences multiples et souvent contradictoires, prendre le visage qui est le sien aujourd'hui. Certes, un carnaval comme celui de Rio est entré très largement dans le domaine des curiosités exotiques. Au-delà de son usage actuel, il témoigne pourtant d'une expérience humaine très singulière, car il symbolise la rencontre de trois races, de trois continents, de trois visions du monde et de l'histoire qui ont su se confondre en une seule fête. Et cette fête, nous tenterons maintenant, avec Roger Bastide, d'en dessiner les contours. Il y a plusieurs carnavals. En premier lieu, le carnaval de Rio, qui est le plus célèbre en France et qui attire chaque année, d'ailleurs, un certain nombre de touristes français à côté des Nord-Américains et qui tend de plus en plus, d'ailleurs, à se commercialiser aujourd'hui. Puis, le carnaval de Baya, qui est resté plus traditionnel et où l'influence nègre est beaucoup plus forte encore qu'à Rio. Et enfin, le carnaval de Récif, dans le Nord-Est, dans l'état de Pernambouc, qui présente aussi des caractères spécifiques, parce que l'esprit communautaire y existe comme à Rio et à Baya, mais on y découvre aussi, à côté, un carnaval plus individualiste, si j'ose dire, le frêve, c'est-à-dire qu'il y a dans la rue toute une série de gens qui improvisent des danses pour eux, et qui maintiennent leur équilibre très fragile avec un parasol ou un parapluie, de façon à ne pas tomber par terre, et qui, par conséquent, jouissent en quelque sorte individuellement du plaisir du carnaval au lieu de se fondre dans la masse. Alors, ça fait, à mon avis, au moins trois carnavals, à côté, bien entendu, du carnaval bourgeois, non populaire, celui des salons, alors que l'on trouve dans absolument tout le Brésil, dans toutes les cités, mais pas dans les campagnes. Car il faut bien ajouter ceci, c'est que le carnaval n'est pas une fête rurale. Le carnaval n'existe pas dans les campagnes. Dans les campagnes, dans des zones rurales, il y a d'autres fêtes, et en particulier la fête de la Saint-Jean, ou la fête qu'on appelle là-bas du Saint-Esprit, Spiritus-Saint, qui se passe à d'autres moments, mais il n'y a pas le carnaval. Le carnaval est un phénomène urbain. Alors, Roger Basside, si on étudie le carnaval européen, on met en évidence deux choses. D'une part, que le carnaval européen se rattache à de très lointaines origines qui sont liées au rite printanier, et en second lieu, le fait que le carnaval est l'événement qui précède la période de carême, celle qui annonce pas, par conséquent, liée directement à la christianisation de notre continent. Or, ces deux phénomènes interviennent de manière tout à fait différente dans l'hémisphère sud, puisque nous ne sommes pas dans la période de fécondité de la terre, nous ne sommes pas au printemps, et, d'autre part, le phénomène chrétien semble se greffer sur un héritage beaucoup plus ancien. Comment les choses se passent-elles et quelle est l'origine de ce carnaval brésilien ? Eh bien, en fait, il y a eu, avant l'introduction du carnaval, qui ne date au Brésil que du XIXe siècle, le carnaval est très récent, il y a eu une fête portugaise, dont européenne, que l'on appelait l'entrude. L'entrude consistait à s'asperger d'eau, d'eau parfumée, autant que possible, ou à envoyer sur les gens, c'était aussi une forme d'aspersion, des œufs que l'on avait troués et dans lesquels on avait mis un peu d'eau parfumée, et qui se brisaient, évidemment, sur la tête ou sur le corps des gens. Donc, c'était une fête qui était le décalque de la fête portugaise, on retrouve d'ailleurs ces aspersions d'eau autrefois dans le carnaval français, nous avons des textes d'un anglais, par exemple, qui était furieux parce qu'à Marseille, le jour du carnaval, il a été mouillé, tous les gens lui lançaient de l'eau des fenêtres, et qui existe aussi sous une autre forme dans certaines fêtes nord-africaines. Donc, c'est quelque chose de très méditerranéen qui a été introduit avec les colons. Mais, c'était l'époque de l'esclavage, par conséquent, les Noirs étaient en dehors du carnaval. C'était un carnaval de villes, somme toute, de blancs, et si les Noirs y intervenaient, c'était uniquement ceux qui étaient affranchis, surtout des mulâtres. Et puis, lorsque la famille impériale, ou plus exactement la famille royale, elle est devenue impériale qu'au Brésil, a fui Lisbonne et les armées de Napoléon pour venir se réfugier au Brésil, cette famille royale ou impériale a trouvé qu'au Brésil, on s'embêtait beaucoup, que c'était très provincial, très mesquin, et ils ont voulu introduire une vie de cour et une vie de plaisir. dont ils ont apporté alors un autre carnaval, qui est le carnaval aristocratique, en quelque sorte, avec des masques, des déguisements et des danses dans le salon. Mais, ça restait le fait de l'aristocratie. C'est le peuple qui a inventé, alors, par imitation, ou peut-être par contestation de ce carnaval bourgeois, un autre carnaval, le carnaval de la rue. Et c'est ainsi qu'on ne peut pas dire que le christianisme s'est intégré sur d'autres traditions. Peut-être, vaudrait-il mieux dire, qu'il s'est créé deux, se sont créés deux carnavals différents, celui des salons d'un côté, puis celui de la rue, où, non pas simplement le noir, mais aussi le descendant d'Indien ou du métis d'Indien, a apporté sa contribution. C'est un carnaval original, évidemment. C'est donc ce carnaval de la rue qui nous intéresse au premier plan. Alors, Roger Bastide, quels sont les caractères communs au carnaval de Rio, à celui de Récif et à celui de Baïa ? Eh bien, c'est que, dans les trois cas, il s'agit, comme le disent les psychiatres, si vous voulez, d'un phénomène de catharsis. La population ouvrière, ou parfois même qui appartient à un sous-prolétariat, se trouve privée pendant tout le reste de l'année des plaisirs de la vie. Elle vit dans un certain état de misère, de sous-alimentation, et a besoin, dont, d'une période d'expansion, d'une période de compensation à toute cette grisaille de sa vie quotidienne, en quelque sorte. Et alors, pendant trois jours, il va y avoir un défoulement de toutes les tensions, de toutes les frustrations que l'on a eues pendant le cours de son existence de travail, ou de misère, bien souvent, et de chômage. Il y a aussi un autre caractère, c'est que le carnaval est devenu, en quelque sorte, dans les trois régions, le conservatoire de folklore disparu, mais qui avait existé jadis, même dans les campagnes, mais qui se retrouve maintenant dans le carnaval urbain. Par exemple, les Noirs avaient, dans certaines régions, l'habitude de former des associations ethniques, associations, par exemple, des Yorubas, ou des Fonds, ou des Angolas, des Bantus, etc. Ils avaient aussi la coutume de célébrer certaines fêtes à eux. Parfois, dans le cadre du christianisme, par exemple, au moment de la Noël, à Bayard en particulier, mais aussi à Rio, ils avaient des défilés, sous prétexte d'aller à la crèche, mais ils allaient à la crèche, non pas avec l'âne et le bœuf, mais ils y allaient avec leurs animaux totémiques, c'est-à-dire qu'ils retrouvaient le totémisme ancestral, au moment de ces fêtes, ils le manifestaient, ils l'exprimaient extérieurement. Tout ça, ça a disparu petit à petit, au fur et à mesure que les générations ont changé, que les coutumes anciennes ne pouvaient plus s'adapter à une société nouvelle, mais maintenant, tous ces phénomènes vont se retrouver dans le carnaval. Ce qui fait que le carnaval est devenu très intéressant pour un folkloriste ou un éthologue parce qu'ils y retrouvent toutes ces fêtes, toutes ces traditions, qui autrefois étaient générales dans le Brésil et qui maintenant ne se retrouvent presque plus que là. Alors, comment s'est faite cette récupération de l'héritage ancien, en particulier de l'héritage africain ? Comment ça s'explique ? Ça s'explique parce qu'ils ne l'avaient pas perdu. Parce que quand ils sont venus au Brésil, ils ont perdu évidemment toute une série de traits africains, par exemple, l'organisation sociale, l'organisation politique, ou bien encore les structures familiales, l'esclavage désorganisé naturellement à la société africaine, mais ils avaient conservé leurs valeurs religieuses ou esthétiques. Et ces valeurs religieuses ou esthétiques, ils les ont transmises, ils ont pu les transmettre à leurs enfants, même au cours du régime de l'esclavage, puisque l'enfant forcément était élevé par la mère quand il était petit, et quand il était plus grand et que la mère se remettait à travailler dans les champs, c'était la grand-mère qui s'occupait de l'enfant et qui pouvait donc lui transmettre toute une série de valeurs venues des ancêtres. Et c'est pourquoi, je l'ai montré dans un de mes livres, toute la religion africaine, Yoruba, en général, à fond, dans certaines régions comme le Maragnon et Bantu, ont pu se conserver, ont pu se maintenir jusqu'à aujourd'hui. Et à côté, un folklore qui est un vrai folklore africain, ce qu'on appelle ici la samba, une danse brésilienne transformée par le blanc et qui est devenue une danse de salon, mais qui a son origine dans, alors moi je le dis au masculin maintenant, le samba rural. Le samba rural, c'est une danse de paysans qui existe encore aujourd'hui en Angola et dans toute la région congolaise et qui est caractérisée par le fait de la recherche d'un partenaire sexuel. L'homme danse devant les femmes, choisit une femme et va lui donner un coup de nombril contre son ventre. Ou bien la femme se détache de son groupe pour danser, devant le groupe des hommes, choisit un homme et lui donne un coup de nombril aussi. C'est-à-dire, c'est le signe qu'il est l'élu. Eh bien ça, c'est une danse qui a été transformée. On ne le voit plus maintenant dans le samba de salon. Mais cette danse, elle s'est maintenue et je l'ai vue encore quand j'étais au Brésil. Par conséquent, ils ont maintenu leur tradition et au fur et à mesure que les conditions de l'urbanisation et de l'industrialisation tendent à faire disparaître, plutôt que de perdre toutes ces valeurs, ils les reportent dans le carnaval. C'est-à-dire qu'il y a entre la société portugaise colonisatrice et la société noire avec la société indienne, un lien qui est quand même très particulier. Comme vous l'avez expliqué d'ailleurs dans un de vos livres, les portugais arrivent eux-mêmes en Amérique du Sud avec une mentalité déjà fortement contaminée par le contexte africain et où la sexualité joue un rôle particulièrement important. Oui, sur ce point je suis tout à fait d'accord. Gilberto Frère a dit qu'à un moment donné, je crois dans une conférence à Lisbonne, que si certains peuples comme les Anglais ou les Français avaient conquis le monde avec l'épée, les Portugais avaient conquis le monde avec leur sexe et qu'ils devraient avoir un fallu sur leur drapeau. dont la sexualité a joué un très grand rôle, d'autant plus que ces Blancs qui venaient étaient en général des hommes sans femmes. Par conséquent, ils ont été d'abord obligés de prendre des Indiennes comme épouses et ensuite de prendre des Noires. Mais j'ajoute, car il ne faudrait pas me faire répéter ce que dit Gilberto Frère, j'ajoute que cela n'empêche pas quand même une certaine discrimination raciale. parce que ces Blanches de basse classe ou bien ces Noires ou bien ces Indiennes ne sont pas mises exactement sur le même pied. Par exemple, on se marie avec une Blanche, même d'une classe inférieure, alors qu'on prend la Noire ou l'Indienne comme concubine. et il y a donc là tout de même une certaine discrimination raciale. ! ... Nous avons vu un peu le fond général de ces carnavals brésiliens. On pourrait peut-être maintenant entrer dans le détail de chacun d'eux. Je commence par le carnaval de Réchif, si vous voulez, et je vais aller dans l'ordre géographique du nord du Brésil vers le sud. Dans le carnaval de Réchif, il y a toute une série de manifestations très particulières qu'on retrouve sans doute ailleurs, mais sous une forme moins systématique. Il y a d'abord une série de groupes organisés qui défilent dans le carnaval en formant des bandes. Il y a, par exemple, des bandes que l'on appelle de caboclignes, c'est-à-dire d'Indiens. En réalité, il ne s'agit pas du tout d'Indiens. Il s'agit de noirs ou de mulâtres, mais qui s'habillent et qui se déguisent en Indiens, qui mettent des plumes sur leur tête, qui mettent des grelots à leurs bras et à leurs jambes, et qui utilisent l'arc avec la flèche pour rythmer leurs pas de danse. Or, ces associations de caboclignes, qui sont de deux espèces, ceux à arc et flèche d'un côté et ceux à plumes de l'autre, ces associations imitent aussi les danses des Indiens, qui sont très différentes des danses africaines. La danse indienne est caractérisée par le piétinement du sol ou par de grands bons en l'air en poussant des cris. À côté de ces bandes qui sont formées, qui travaillent pendant des semaines avant pour bien mettre au point leur façon de danser, leur cohérence dans la rue, leur discipline, etc., il y a des bandes que l'on appelle les marakatous et qui sont alors des associations d'Africains. Ces marakatous sont parfois liés d'ailleurs à ce que l'on appelle un récif des changots, c'est-à-dire à des confréries religieuses qui conservent les rites, les croyances et les manifestations cultuelles des Africains, Yoruba, Fon ou Bantu. C'est-à-dire que ce sont les mêmes fidèles des dieux qui vont descendre, mais sans être possédés, sans tomber en transe naturellement, simplement pour danser, pour manifester leur joie. Ces marakatous comprennent toujours un roi et une reine, des demoiselles d'honneur et une demoiselle d'honneur en particulier qui porte une poupée. Cette poupée qui a des noms différents, parfois des noms portugais, parfois porte aussi un nom africain, Kalunga, et Kalunga c'est chez les Bantous la déesse de la mer et de la mort. Par conséquent, ça prouve bien que bien que ce soit dans le carnaval, il y a là une manifestation qui continue une certaine tradition de procession religieuse existante en Afrique. Cette poupée est de quelle dimension ? C'est une poupée ordinaire qui a, mettons, 50-60 centimètres de hauteur et il y a parfois des poupées qui sont noires comme Kalunga et parfois il y a des poupées qui sont blanches et qui prennent le nom d'un roi ou d'une reine du Portugal. On retrouve d'ailleurs ce jeu de poupées dans d'autres régions où il y a eu des influences africaines. En dehors du Brésil, par exemple, on le trouve à Cuba. Mais là, nous avons donc un bloc, au Brésil on l'appelle bloc, je m'excuse d'employer parfois des expressions brésiliennes, mais en fait c'est compréhensible, un bloc c'est un groupe organisé et qui descend avec des tambours, avec des instruments de musique qui sont des instruments de musique africains, mais avec des tambours qui n'ont pas mangé. Je veux dire par là, qui n'ont pas reçu le sang sacrificiel des animaux que l'on offre au Dieu. Ce qui fait que ces tambours ont beau être frappés et jouer des airs, ces airs ne provoquent pas la transe. Parce que ces tambours n'ayant pas mangé ne sont pas en contact avec les divinités qui sont dans l'au-delà, dont les dieux ne viennent pas et ne vont pas posséder les gens. Donc tout se passe dans le calme, il n'y a pas de transe, il n'y a pas de crise de type hystérique, comme on dirait en France, mais qui n'ont rien de commun avec l'hystérie, mais qui peuvent le ressembler. Le défilé est toujours très discipliné. Alors que les dents des caboclines sont violentes, parce qu'on s'imagine que l'Indien est violent, alors les danses de ces blocs, tout le long des rues, sont des danses qui sont quand même un peu liturgiques. Elles sont lentes, elles sont très ritualisées, elles sont très belles, et il y a un mélange, si vous voulez, des vieilles danses de cours telles que nous les avons connues en France, comme le menuet, qui sont quand même des danses lentes et rituelles, avec des rituels religieux africains. Et puis, en troisième lieu, il y a, comme je vous l'ai dit, le frêve, c'est-à-dire un carnaval plus individualiste. Des gens qui ne s'agglomèrent pas, qui ne forment pas des blocs, et qui dansent pour eux, pour leur plaisir, à l'intérieur des rues, soit devant un de ces blocs, soit derrière, soit même quand il n'y a pas de bloc. Le frêve est aussi relativement récent. L'origine, c'est d'ailleurs une danse africaine, très probablement. Je vais vous donner une interprétation qui me paraît juste, mais que l'on peut discuter. Il existait autrefois une danse, elle continue toujours d'ailleurs à Bayat, qui s'appelle la capoeira. La capoeira est une danse, une lutte plutôt qu'une danse, d'origine bantou, qui a été introduite au Brésil par les esclaves d'Angola et du Congo. Or, la capoeira a été une danse de mauvais garçons. Mauvais garçons, il y en avait pas mal parmi les Noirs, qui vivaient au crochet des femmes, et qui se disputaient dans la rue, et souvent il y avait des assassinats. Les capoeiras étaient utilisées aussi par les hommes politiques pour se défendre. Car au Brésil, on assassinait autrefois très souvent les hommes politiques, et chaque homme politique avait donc une garde autour de lui. Ils choisissaient des gens qui connaissaient la capoeira et qui savaient avec un couteau toujours être les plus forts pour tuer les gens qui auraient voulu assassiner leur maître. Alors, ces capoeiras ont été interdits par la police. Et ils ont transformé leur lutte en une danse dans laquelle on simule en quelque sorte les coups qu'ils se portaient autrefois, mais sans qu'il y ait coups à proprement parler. C'est devenu maintenant un véritable ballet. Et c'est vraiment merveilleux. Une très grande beauté. Il y a toute une série de coups possibles. le soleil dans lesquels on tourne autour de son adversaire et ainsi de suite. De notre côté, ces capoeiras, au cours du 19e siècle, puisque c'était des mauvais garçons dont des gens qui n'avaient rien à faire, qui ne travaillaient pas, ils suivaient les bandes militaires. Et ils lançaient derrière les soldats quand ils défilaient dans les rues. Ainsi s'est créé dans une espèce de syncrétisme, si vous voulez, d'amagame entre une certaine musique qui est la marche militaire d'un côté et de l'autre une certaine danse qui partait de la capoeira. Et alors aujourd'hui, dans le carnaval de Récif, on danse beaucoup sur des marches militaires. Et chaque fois qu'on joue une marche militaire, alors les gens se mettent à danser le frêve. Dont ils font par exemple des danses un peu analogues à celles que les Français connaissent bien qui sont des danses russes, n'est-ce pas, accroupies sur le sol ou bien en faisant des moulinets par terre. Et comme c'est parfois très difficile, ils prennent des attitudes extrêmement en dehors d'un équilibre normal, comme je vous le disais tout à l'heure, ils s'équilibrent avec un parasol ou un parapluie. Certains maracattous promènent derrière eux un chat avec un animal. Le lion, l'éléphant par exemple. Et on peut se demander dans quelle mesure il n'y a pas là une survivance totémique. Mais ce sont des masques ces animaux ? Ce sont d'énormes animaux en carton-pâte qui sont mis sur une voiture automobile et qui défilent derrière les personnes. Alors est-ce qu'à la fin du carnaval ils sont brûlés ? À la fin du carnaval ils sont entreposés dans les entrepôts qui appartiennent à ces associations. Car c'est là un des caractères communs aussi des trois carnavals mais surtout de Rio c'est pour ça que j'en parlerai uniquement pour Rio. Ces associations sont permanentes et par conséquent on répète en quelque sorte pendant toute l'année le carnaval. la fête explose dans les trois jours du carnaval mais elle est bien préparée. Cette explosion cette sauvagerie du carnaval n'est en somme qu'illusoire parce que comme dans un théâtre tout a été bien mis en scène auparavant et ils n'ont rien Le Carnaval de Bayam nous paraît beaucoup plus africain. Il n'y a pas de frêve, il n'y a pas ce carnaval individuel de récifs. Il n'y a que des blocs. Et ces blocs sont des blocs soit de blanc, soit de noir, de mulâtre, soit enfin, à cause justement de ces rapprochements affectifs entre les ethnies au Brésil, des groupes mixtes où il y a à la fois des blancs, des mulâtres et des noirs. Chacun porte un nom, il y a par exemple le clavé Espérance, le clavé Étoiles Brillantes, etc. se prépare pendant l'année pour la fête du Carnaval et défile dans la rue. Mais, ce qui m'a intéressé dans le Carnaval de Bayam, c'est que nous trouvons ces associations d'Africains liées à des confrérie religieuses africaines beaucoup plus qu'à récifs. un récif, je ne connais que deux cas de marakatou liés à des centres religieux africains. Tandis qu'à Bayam, il y en a beaucoup plus. Et, on n'appelle pas ça marakatou, on appelle cela affauché. J'ai cherché, lorsque j'étais en Afrique, quel était le sens du mot affauché. Il n'a rien de commun avec le mot carnaval et je ne sais pas pourquoi ce terme d'affauché désigne ces blocs carnavalesques. En tout cas, le fait est là, il s'appelle affauché. et c'est le roi et la reine d'une nation, d'une nation africaine qui descendent dans la ville au moment du carnaval avec toutes leurs cours, toute leur organisation seigneuriale, avec de très beaux habits et parfois aussi avec une poupée. Bien que le phénomène soit moins étudié à Bayam, qu'à Récif. On ne sait pas quelle est l'origine exacte de la poupée des affauchés de Bayam. Et puis, il y a les animaux totémiques qui étaient beaucoup plus nombreux d'après les renseignements livresques que je vous fournis à Bayam, qu'à Récif ou qu'à Rio de Janeiro dont un très grand nombre de totems. Et jadis, il y avait un défilé aussi de ces totems au moment de l'Épiphanie, au moment de à la fin de la fête de la Noël, au moment des rois mages, et ces totems allaient avec des gens d'une ferme à l'autre pour demander de l'argent ou pour demander de l'eau de vie ou pour demander des gâteaux, des aliments et jouaient de petites pièces. On appelait cela des ranchos. Ces ranchos jouaient par exemple la pièce suivante. Il y avait un chasseur qui tuait un animal, alors le propriétaire de l'animal pleurait et on ressuscitait l'animal. Ou bien il y avait un pêcheur qui pêchait un poisson et ainsi de suite. Mais il y avait toujours ce jeu qui peut-être vous rappellera la mort du carnaval et la résurrection de la nature, mais qui pourtant n'a rien d'européen, qui est africain. Il y avait toujours la mort et la résurrection d'un animal. Ces ranchos ont disparu et ils se sont portés maintenant dans le carnaval suivant la loi que je vous ai dit tout à l'heure que le carnaval est devenu le conservatoire des traditions qui ont disparu par ailleurs. Enfin, le carnaval de Rio est un carnaval qui est beaucoup plus populaire, beaucoup plus vivant peut-être, beaucoup moins discipliné, ritualisé que les autres et c'est peut-être pour ça qu'on va plutôt là, on va plutôt le voir parce que évidemment dans une très grande ville, Rio est la capitale du Brésil, les frustrations, vous le comprenez, sont infiniment plus graves et plus dures que dans une petite ville comme Bahia ou même comme une ville semi-industrialisée comme Récif. Alors donc, il y avait nécessité de se défouler beaucoup plus grande à Rio qu'ailleurs, mais aussi beaucoup plus de danger en ce sens que en profitant du déguisement, en profitant du fait que les gens étaient noyés dans la masse, beaucoup plus d'assassinats. Les gens profitent de l'anonymat du carnaval où il en refait un nègre, on trouve un peu cette idée pour pouvoir se défaire d'un adversaire. et le climat voulant, il y avait aussi beaucoup plus, aussi bien d'ailleurs dans le carnaval dansé des bourgeois que dans le carnaval de la rue, beaucoup plus de petites mulatresses violées ou de filles qui perdaient leur virginité ce jour-là. Donc, plus d'expansion, plus de débordement, plus de folie. mais le carnaval a changé et j'ai assisté en partie à ce changement lorsque j'étais au Brésil. Justement, on a voulu faire disparaître un peu cette spontanéité, un peu la discipliner en la commercialisant. Et c'est devenu maintenant vraiment un carnaval commercial. Je ne dis pas qu'il n'y ait plus de joie populaire, mais les gens se mettent de plus en plus le long des boulevards ou des filles de léchards s'intéressent à jouer. C'est ce char qui va avoir le prix, c'est celui-là. Ce n'est plus tout à fait le carnaval que j'ai connu quand je suis arrivé au Brésil. Dans ces grandes festivités, dans quelle mesure est-ce que le psychisme des individus et par conséquent celui de la collectivité tout entière se transforme ? Eh bien, ça m'est difficile à répondre et je vais vous répondre si vous voulez par la tangente. Vous me permettez. parce que j'ai laissé de côté un caractère du carnaval de Réau dont on parle beaucoup et c'est qu'il existe des écoles de samba. C'est-à-dire qu'il existe lié à ces groupes et qui prennent de plus en plus d'importance au fur et à mesure que le carnaval s'institutionnalise et que donne des prix et que le carnaval peut être un moyen de gagner de l'argent. Il existe donc de plus en plus de ces écoles de samba dans lesquelles pendant toute une année on prépare des danses originales, des musiques nouvelles et des chants. Vous savez ici en France plusieurs de ces chants de carnaval de Rio sont connus par les disques mais chaque année il y en a de nouveaux et nous Français sommes contents parfois quand la France aussi se trouve dans un de ces samba. il y en a eu par exemple à un moment donné à partir de Balzac de la femme de 30 ans l'apologie d'une femme d'un certain âge en partant de Balzac et bien ces écoles de samba sont payées en grande partie sans ça elles ne pourraient pas vivre avec de l'argent donné par des hommes politiques donc il y a une manipulation politique si vous voulez du carnaval non pas dans le sens de manipuler soit pour le parti d'opposition soit pour le parti au pouvoir parce qu'au fond la lutte des idées n'est pas très grande ce sont des luttes d'hommes plutôt que des luttes d'idéologie à part les parties d'extrême gauche qui sont souvent un peu écartées alors ce sont des luttes d'hommes et alors les gens qui veulent arriver et qui veulent se présenter et qui dont ont besoin d'avoir des votes des noirs donnent de l'argent et quand ils arrivent à être députés ils continuent à donner de l'argent et même un peu plus à certains clubs au détriment des autres alors vous voyez je ne peux pas dire qu'il y ait changement de mentalité le carnaval est toujours aimé en lui-même mais il y a tout de même à travers ces écoles de samba un effet que j'appellerais négatif moi personnellement de la commercialisation les gens qui viennent danser sont des gens qui appartiennent à ce que l'on appellerait ici des bidonvilles c'est à dire à des faveles alors là il y a tout de même aussi cet élément de catharsis dont je parlais c'est à dire que pour les gens qui habitent les faveles privées d'eau parfois d'électricité qui sont séparées du reste de la ville qui se trouvent accrochées sur les montagnes il y a un moyen de se détendre aussi de se débrouler pour employer l'expression que j'ai employé si souvent il y a là tout de même une espèce de fête perpétuelle alors dans le déroulement du carnaval il y a deux spectacles en un il y a d'une part ces écoles de samba qui sur la place publique se produisent et se font juger par l'ensemble de la population et puis il y a l'autre spectacle que la population dans sa totalité ça devient elle-même et puis la population danse elle-même n'est-ce pas le défilé le défilé ne se fait que ça commence par un défilé oui non ça se finit plutôt par le défilé le défilé c'est le quelque sorte le feu d'artifice mais il y a les trois jours dans lesquels les gens ne travaillent pas pour pas qu'il y ait trop de désordre il est interdit pendant ce moment-là de vendre de l'alcool dans les cafés pour les gens du peuple c'est très bien mais pour les gens qui ont des bouteilles de whisky chez eux ou de scotch il y a quand même possibilité de boire et il y a de plus le fait que l'entroute dont je vous ai parlé existe sous une forme différente c'est-à-dire qu'on s'arme d'un petit vaporisateur dans lequel il y a de l'éther on ne jette plus de l'eau sur les gens c'est défendu maintenant de jeter de l'eau mais on a trouvé cette solution qui est beaucoup plus dangereuse c'est de volatiliser de l'éther qui ne mouille pas sans doute mais qui vous drogue puisqu'on peut se droguer avec de l'éther et alors il y a donc surtout chez les femmes une certaine tendance à la trans sans y tomber mais ce n'est pas une trans religieuse c'est une espèce de trans de drogue et bien entendu les gens qui veulent avoir une femme en profite pour essayer de les droguer le plus possible de leur lancer le plus possible j'ai eu des filles tombées par terre évanouies enfin presque dans un état cataleptique parce qu'on leur avait trop lancé des terres sur elles et alors donc ça commence le premier jour encore tout n'est pas chaud il y a une espèce d'effervescence qui se multiplie qui va se multipliant et qui atteint son paroxysme sans doute à mon avis le second jour quant au troisième jour les gens sont épuisés à la fin à force de danser la nuit et le jour et on les trouve dormant sur le trottoir ou enlacés dans la rue fatigués lassés etc c'est sur un spectacle un peu triste que je termine cette description du carnaval de Rio et j'ajoute alors qu'il y a un anti-carnaval aujourd'hui le mot anti est à la mode n'est pas anti-culture anti-ceci anti-cela alors je peux bien vous parler d'un anti-carnaval alors l'anti-carnaval se trouve à Saint-Paul la ville où j'étais professeur il y a eu une imitation du carnaval de Rio à Saint-Paul il y a deux ou trois blocs africains très pauvres sans gros intérêts qui défilent le carnaval est surtout un carnaval de défilés de voitures les automobiles défilent dans la rue et on se lance des parfums ou de l'éther parfumé on se salue on se dit des plaisanteries etc et puis alors il y a les danses de salons mais pendant les trois jours du carnaval il y a un certain nombre de catholiques qui vont à l'intérieur d'un couvent et qui passent les trois jours et les trois nuits en prière pour les gens qui perdent leur âme au cours des carnavals pour les petites filles qui sont déplorées pour les femmes qui ont trompé leur mari ou les maris qui ont trompé leur femme alors j'appelle ça l'anti-carnaval n'est-ce pas et ce qui est très beau je trouve ces gens qui passent trois jours et trois nuits en prière à genoux dans un couvent pour les âmes qui se perdent au cours de ces trois jours et ce n'est pas Sous-titrage MFP. Nous venons de mettre en évidence avec le carnaval brésilien un phénomène tout à fait différent du carnaval européen. Pourtant, ici comme là et sous des visages différents, ce qui apparaît, c'est le besoin de changer l'ordre quotidien, de conquérir une dimension refusée à la vie de chaque jour. Nous voudrions maintenant, pour conclure, revenir avec Jean Marcal et avec Claude Gagnebet sur la signification générale du fait carnavalesque. Au-delà des celtes auxquels il a consacré déjà trois ouvrages, Jean Marcal a tenté de mettre en évidence la place du sacré dans la civilisation. Or, le carnaval est une des formes de notre dialogue avec la nature, une des formes du sacré. Ce sacré du carnaval, vous en voyez l'empreinte, Claude Gagnebet, dans les religions les plus archaïques de notre continent. Oui, vous parlez de sacré. J'ai tendance toujours à insister sur le fait que dans le carnaval, sacré et obscène sont très proches. C'est deux valeurs qui sont absolument conjointes dans le carnaval. Et s'il fallait résumer ce que je pense très profondément du carnaval, je pense qu'il s'agit en effet d'un ensemble religieux très ancien, pré-celtique et peut-être même pré-indo-européen, qui faisaient appel à toute une série de valeurs que généralement nous condamnons. Ces valeurs, ce sont essentiellement, ce qui a pu apparaître au cours de ce que nous avons pu dire sur le carnaval, ce sont essentiellement les valeurs, disons, de la scatologie et de la sexualité. C'est donc un monde général que l'on pourrait appeler du dessous de la ceinture. Et puisque c'est un monde à l'envers, bien entendu, ce dessous de la ceinture va passer au-dessus de la ceinture, puisque l'homme est considéré comme à l'envers. Mais, je crois qu'il est très important de ne pas considérer que cette conception de l'homme à l'envers est une conception qui n'apparaît au Moyen-Âge qu'en réaction contre des valeurs chrétiennes ou en réaction contre des valeurs platoniciennes, disons, qui considèrent que le haut est meilleur. Je pense que carnaval est antérieur à cette affirmation de valeurs, disons, platoniciennes ou chrétiennes et affirmer très sérieusement que l'ensemble qui se situe sous la ceinture est très important. Et vous savez qu'il y a certains, bien entendu, certains textes initiatiques qui parlent de la nécessité de ce renversement. Est-ce que l'on peut parler à ce moment-là de religion primitive ? C'est vrai que le mot est très discuté et qu'actuellement on n'emploie plus qu'entre guillemets. Mais enfin, il faut quand même admettre qu'il y a un fond, disons, religieux, qui possédait des divinités très précises. Je ne pense pas que l'on doive faire une sorte de vaste mélange, parler sans contrôle de religion préhistorique, de même religion primitive et gênant. Donc, un ensemble qui insistait sur ces valeurs et dont l'expression, par exemple, dans l'Antiquité, doit être plutôt recherchée du côté de Pythagore, qui insiste sur la fève, qui fait gonfler l'âme, etc., que, bien entendu, du côté de Platon. Mais je pense qu'il serait très intéressant de savoir si l'ensemble des religions celtiques a pu récupérer certaines de ces valeurs, les utiliser dans des mythes ou dans des rites, ou si, simplement, nous voyons apparaître le carnaval, comme le pensent certains, disons, à partir du XIVe siècle, en France, et uniquement en réaction contre des phénomènes ecclésiastiques. Oui, je pense, en effet, qu'il y a plutôt une ancienneté du carnaval. Les celtes ont récupéré certaines traditions anciennes, provenant vraisemblablement de cette religion primitive, entre guillemets, dont vous parlez. Mais là, comme les textes nous font défaut, nous sommes obligés de nous référer seulement à quelques mythes précis, ou quelques légendes. Les dieux celtiques, en grande partie, sont hérités de traditions plus anciennes. Mais il me vient à l'esprit un exemple caractéristique, qui est celui du dieu irlandais d'Agda. Ce dieu d'Agda est un goinfre. C'est celui qui est capable d'avaler tout seul le contenu d'un chaudron, généralement réservé à une assemblée entière. Il y a dans un texte irlandais qui s'appelle « La bataille de Maktoured » et qui est un récit épique, l'épisode du dieu d'Agda qui s'en va dans le camp des Fomorés, ses ennemis, et que ses ennemis obligent à manger le contenu d'un chaudron. Mais alors là, le rituel est assez curieux, car les ennemis creusent une fosse dans la terre, remplissent cette fosse avec de la nourriture qu'ils ont fait bouillir dans un chaudron et obligent d'Agda à manger, à même le sol, à s'empiffrer en quelque sorte. Ça me paraît un témoignage d'un rite orgiaque comparable à ce qui se passe le Mardi Gras chez nous. Les dieux celtiques sont par conséquent hérités du plus lointain des temps et avec leurs mythes sont venus des traditions que les celtes ne comprenaient peut-être plus très bien, mais qui demeurent comme des témoignages. Il y a également à dire que les fêtes celtiques correspondent à chaque fois à des rituels d'échange. Il y a une sorte d'équivalence entre les mondes lors de la fête d'Imbolc, qui précisément date du 1er février, c'est-à-dire du début du carnaval, et qui est la fête du grossissement, la fête du gonflement, où tous les excès finalement sont permis, non pas tellement en tant que transgression d'un interdit, mais plutôt comme le signe d'une immense volonté de vivre. Il me semble en effet que chez les celtes, l'homme ne se trouve pas tellement dans la poitrine ou dans la tête, mais dans le ventre, marquant ainsi l'équivalence que faisaient nos ancêtres entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. On a quand même le sentiment que ces débordements de joie et de nourriture, ils sont une réponse à d'autres périodes de l'année, d'autres cycles saisonniers, dans lesquels les hommes sont soumis à une pénitence, à une frustration véritable, et que par conséquent, il y a une sorte d'échange constant qui s'établit entre le moins et le plus, entre le désir et le refus du désir. Est-ce que l'on trouve ce sacrifice, cette frustration, pourrait-on dire, dans le monde celte ? Oui, dans la succession des fêtes celtiques, la fête d'Imbolc marque finalement l'expression la plus ardente du grossissement et du désir de vivre, mais il y a avant la fête d'Imbolc, la fête de Chamayne, qui se tient au 1er novembre, qui est la fête des morts et qui est une sorte d'ouverture sur l'autre monde. À la fête de Chamayne, les gens de l'autre monde peuvent venir sur la terre, alors traduisons, les dieux peuvent venir rendre visite aux hommes, pour le début de l'hiver, comme une sorte d'encouragement à persévérer dans l'effort et dans la privation des mois noirs, comme l'on dit encore en Bretagne. Et puis, la fête de février, la fête d'Imbolc, est déjà la fête de l'espoir, où la terre a déjà accompli son renversement, où toute la nature déborde maintenant vers le printemps et vers l'été. Il y a, à partir de ce moment-là, l'espoir d'une nourriture abondante et, par une sorte de vœux, il y a des réjouissances qui permettent d'accepter encore une certaine période de privation avant les futurs moissons. Et ces futurs moissons, nous les trouverons donc en été avec la fête de l'Ougnazade, la fête où le soleil se marie en quelque sorte avec la terre et où tous les fruits de la terre seront à la disposition des gens qui auront travaillé pour cette époque. Claude Gagnebès, est-ce qu'il vous semble que ce dialogue de l'abondance et de la pénitence, de la privation et de la prolifération, vous paraît rendre compte du phénomène carnavalesque? Je crois en effet que lorsque l'on parle de gonflement, il faut bien entendu considérer des phénomènes de type systolique et diastolique, c'est-à-dire, au fond, une respiration. La respiration supposant une alternance de périodes d'abondance et de périodes de restriction. Ce qui marque le mieux, bien entendu, cette opposition, c'est l'opposition du carnaval et du carême. Et il serait intéressant de voir dans quelle mesure des carèmes, soit qu'ils correspondent à des carèmes réels. Et je crois que l'explication que nous venons d'entendre à propos de l'importance des périodes de soudure dans les civilisations où le problème était réel. Et on sait que nous n'avons plus, disons, qu'à de brefs instants actuellement dans notre vie, nous n'avons plus de problèmes de soudure alimentaire. très important, mais encore pour beaucoup de gens, malheureusement, et pour beaucoup de civilisations, il y avait très nettement ressenti cette alternance de carèmes. Et un chapitre de M. Lévi-Strauss peut s'intituler « Oût en carême ». Donc, un carême d'août qui, lui aussi, peut être important. Ce sont des périodes où la récolte n'est pas encore levée, où l'on doit offrir des prémices. Je pense que c'est le cas de l'Ougnazade. Il y a comme ça toute une série d'alternances dans la vie agraire qu'il faut, en effet, mesurer. Le plus net, le plus net, c'est sûrement, quand même, cette lutte, disons, des valeurs carnavalesques et des valeurs de carême que l'Église reprend ou impose. C'est difficile de le savoir. Mais qui va se retrouver à d'autres périodes de l'année, je pense, avec ces mêmes valeurs. C'est-à-dire qu'il y aura un certain nombre de passages dans l'année qui seront marqués par des rites et certains de ces passages se marqueront successivement par une période d'angoisse, par exemple, et de restriction, puis, au contraire, une période de joie. Et je pense que ces séries d'alternances apparaissent à peu près dans toutes les fêtes, mais plus particulièrement dans l'ensemble, par exemple, mardi gras, mercredi décembre. À cause de cette angoisse, les humains convient les dieux à descendre parmi eux. Et les dieux descendent masqués. Autrement dit, les hommes se revêtent de masques pour prendre l'apparence des dieux. Quelle vous paraît être, Jean Marcal, la signification générale du masque carnavalesque ? Dans la civilisation celtique, le masque joue un rôle très important, non pas en tant qu'objet, mais en tant que nom qui permet de s'opposer aux autres humains. En effet, le masque est comparable à la personne, puisque, étymologiquement, le mot personne signifie masque de théâtre. chacun des humains porte un masque et présente ce masque aux autres, cachant peut-être sa véritable personnalité, se défendant vis-à-vis des autres, et pouvant même emprunter à la fois l'intelligence et les moyens de ceux qui viennent du ciel, c'est-à-dire les dieux. Il y a une sorte d'interférence entre le domaine divin et le domaine humain lors des grandes fêtes rituelles. Je pense que la mascarade que nous retrouvons dans le carnaval peut être un lointain souvenir de cette époque où le véritable nom d'un héros ne devait pas être prononcé sauf les jours de fêtes rituelles, car il était extrêmement dangereux de le prononcer. C'était livré à l'ennemi son identité, c'était livré à l'ennemi son être intérieur. De toute façon, dans notre civilisation moderne, la disparition du masque et du déguisement peut présenter des aspects dramatiques. La psychanalyse a mis en évidence qu'autrefois, les garçons trouvaient un équilibre psychologique plus profond parce que, dans leur premier âge, ils étaient habillés avec des robes. Ainsi, ils passaient par une période carnavalesque qui, une fois enfouie dans les ténèbres de l'inconscient, les mettait en mesure d'affronter leur vie d'homme. Claude Guignubé, je voudrais, à propos de cette occultation des masques, vous poser une question d'un ordre un peu différent. Sous l'Ancien Régime, le carnaval s'est à peu près complètement estompé. Les masques ont disparu. Et c'est sous l'Europe d'Ancien Régime que l'on voit apparaître les grandes guerres nationales qui connaîtront un développement encore beaucoup plus grand avec la révolution française, laquelle révolution d'ailleurs interdira le carnaval. Et il serait curieux de savoir s'il y a un lien entre cette espèce de grande fête qui se produit au moment du carnaval où tout le monde dépense beaucoup d'énergie et où chacun retrouve sa joie à travers la joie des autres et le fait qu'avec la disparition de carnaval apparaissent ces grands conflits qui manifestent une énorme agressivité. Je suis persuadé qu'il existe un lien. Malheureusement, je suis aussi persuadé que le lien est faible. C'est-à-dire que s'il suffisait de se dire qu'en mettant à nouveau au premier plan un certain nombre de valeurs carnavalesques, nous risquerions de voir diminuer généralement le phénomène d'agressivité. Je pense que si on me posait une telle question, je répondrais non. Parce que l'agressivité va chercher ses sources très loin, non seulement on a parlé tout à l'heure de psychanalyse, bien entendu à l'intérieur de l'individu, mais je pense que bien qu'il y ait un rapport étroit entre, par exemple, agressivité et sous sa forme sadique et analité, je ne pense pas que développer l'un puisse en quoi que ce soit réduire l'autre. Ce qu'il faudrait retrouver dans la mesure où c'est possible, c'est bien entendu quand même un certain nombre de faits véritables. Et là, je pense que les efforts qui sont faits actuellement pour retrouver le carnaval sont à peu près vains dans la mesure où la plupart du temps on retrouve le carnaval d'une part sans avoir bien compris ce qu'il était très souvent et d'autre part uniquement comme spectacle. Or, ce qui était important, bien entendu, dans le carnaval, c'est que la communauté tout entière était impliquée d'une part et que bien faire un carnaval ce n'était pas simplement bien s'amuser et je dirais presque loin de là. Bien faire un carnaval c'était s'assurer par un certain nombre de rites généralement agraires que l'ensemble de ce que l'on pourrait appeler l'esprit du monde c'est-à-dire des éléments qui dans le monde sont prêts à le féconder à chaque instant que l'ensemble de l'esprit du monde va bien circuler. Et ça, je ne pense pas qu'une quelconque réorganisation du carnaval dans une ville actuelle par un quelconque syndicat d'initiative puisse parvenir à de tels résultats si l'on n'a pas le sens profond d'une part de notre liaison par l'intermédiaire de cet esprit du monde à l'ensemble du macrocosme disons et d'autre part de la responsabilité de la communauté toute entière pour le faire circuler de manière très précise. C'est-à-dire que dans le carnaval chaque homme qui est un acteur du carnaval fait don de tout ce qu'il est de tout ce qu'il porte en lui à l'ensemble de la communauté. Oui, et en faisant ce don il s'aperçoit ce qui est très important il s'aperçoit qu'il a un certain nombre de valeurs en lui. Cet esprit du monde que les celtes ont si bien su faire circuler Jean Marcal on aurait tort de croire qu'il a complètement disparu. Oui, il n'a pas complètement disparu seulement il prend des formes nouvelles. La civilisation celtique a disparu en apparence par suite d'une romanisation et d'une christianisation de l'Europe mais des éléments nous restent aussi bien dans le folklore de nos campagnes et que dans certains comportements de notre vie. Et le carnaval quelle que soit son origine existe toujours en nous en fait. Il n'existe plus en tant que tel parce que nous l'avons désacralisé et ce n'est plus qu'un spectacle et un spectacle ne demande pas la participation du public. Or pour que le carnaval soit efficace il faut que chacun de nous y participe et je crois que ce carnaval nous le ressentons confusément en nous dans des manifestations qui nous paraissent parfois absurdes et contradictoires. Pourquoi en effet se croit-on obligés chaque fin de semaine de se précipiter sur les routes pour changer d'air pour retrouver de la verdure ? Pourquoi sommes-nous presque obligés au premier août et vous noterez la date significative c'est-à-dire la fête celtique de Lugnazade c'est-à-dire le début de l'été et des moissons véritables ? Pourquoi se croit-on obligés à ce moment-là de se précipiter tous ensemble vers la mer comme autrefois les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle s'en allaient vers l'Espagne pour ramasser tous ensemble des coquillages participant ainsi à une œuvre commune où l'énergie de chacun servait l'énergie du tout ? Alors peut-être Claude Gagnibé l'étude attentive des anciens carnavals de ce vieux fond sur lequel nos ancêtres ont vécu nous permettrait-il de retrouver sa signification et son dynamisme véritable ? Vous savez la chanson de Carnaval dit Carnaval est mort il n'est pas mort il dort et je crois que ce thème du sommeil pendant une certaine période d'un personnage que l'on appelle Carnaval qui s'appelle dans la mythologie française Gargantua qui s'appelle Frédéric Barberousse qui s'appelle Alexandre qui s'appelle le roi Arthur ce sommeil qui bien entendu est un thème celtique mais qui va au-delà du celtisme et très important c'est bien entendu d'une part le sommeil de l'année qui est ainsi représenté c'est-à-dire que le représentant de l'hiver est réveillé au moment de Carnaval et qu'il va sortir puis être mis à mort mais qu'il reviendra et on le sait mais c'est un sommeil aussi qui joue dans l'ensemble du monde pour ce que nous pourrions appeler après les stoïciens la grande année c'est-à-dire une période où nous attendons pour la fin d'un certain temps le réveil d'un certain nombre de valeurs et tout ce que nous pouvons espérer c'est que ce réveil ne se fera pas trop tard pour une grande année n'est pas que il ne se fera pas pas de exception la tient la 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 tient la 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 C'était Carnaval, une émission de Claude Métra, avec la participation de Claude Genbet, folkloriste, Martine Grimbert, historienne, Jean-Dominique Lajoux, du Musée des Arts et Traditions Populaires, Roger Bastide, professeur honoraire à la Sorbonne, Jean Marcal, écrivain, spécialiste de la civilisation celtique. Texte dit par Pierre Constant et Jacques Degore, chef opérateur du son Françoise Brochard, collaboration technique Jacqueline Duchamp, assistant Marie-Rose Derouet et Bernard Ferbos, réalisation Evelyne Frémy. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 11 mars 1972. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Les Nuits de France Les Nuits de France Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.